bonjour bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui voilà je voulais revenir sur une vidéo j'ai fait sur le perçage alors j'ai un abonné enfin je sais pas si c'est un abonné qui m'a dit ah ben oui ton perçage c'est facile quand on a une perceuse à colonnes bosch de faire des jolis trous et mais quand on n'a pas de perceuse à colonnes on peut pas faire de jolis trous ce qui est ridicule sans vouloir l'offenser ça n'a rien à voir donc là moi j'ai pris une j'ai fait un perçage donc à la main donc j'ai pris un forêt comme on peut voir est tout rouillé c'est un vieux forêt que je me serre même plus il ya une dent qui est un peu pété là au bout et c'est toujours le même principe quand on fait un perçage à la main le résultat doit être industriel c'est à dire il faut que ça soit nickel pour votre perçage quand vous mettez votre tourillon par exemple ou autre chose faut qu'il soit nickel qu'ils aient aucun éclatement pour ce faire donc première opération c'est le maintien de sa pièce ça c'est extrêmement important dans tout ce qu'on fait des fois on pense gagner du temps en perçant comme ça vite fait à la main c'est pas vrai si la pièce bouge le forêt bouger et la sanction est immédiate donc voilà donc j'ai une perceuse enfin une visseuse perceuse banale un forêt pourri et quand on perd c'est bien c'est pareil donc vous avez un pic là surtout pour le bois vous avez un pic on vient piquer et on vient percer et quand on perd c'est bien on n'appuie pas dessus on vient couper les premières fibres tout doucement là c'est une petite visseuse donc elle fait elle est pas très lourde mais si vous avez une j'en ai une allée un peu plus lourde ben on perce avec le poids de la visseuse c'est tout si on veut un travail parfait bien sûr donc on vient percer tout doucement c'est toujours pareil c'est toujours la même la même chanson donc on perd tout doucement sans sans appuyer comme un mur alors là c'est long parce que le forêt il est pour rien mais déjà là on peut voir qu'on a un perçage parfait là je me suis enfoncé de 3 mm c'est donc là je continue à percer doucement jusqu'à temps qu'une bonne partie demain de mon forêt soit soit dans la soit dans le puits du troupe et donc j'y vais voilà il n'en faut pas plus voilà le trou est industriel c'est un trou industriel hier pas avec un forêt pour une visseuse banale voilà le forêt est industriel le forêt le trou devient industriel il n'y a pas besoin de penser ni rien là si vous faites un chanfrein il sera parfait la vie ça va venir se poser si vous deviez faire une bise bien sûr toujours pareil à la lenteur il faut faire le culte de la lenteur c'est eux c'est tout voilà là il n'y a rien je peux passer avec le doigt je risque pas de m'accrocher bon c'est là les premières fibres ont été coupés et c'est bon maintenant bien sûr si on fait ça déjà c'est un travail de dégueulasse parce qu'en fait vous ne coupez plus vous arrachez la fibre et en fait pour faire court le bois est constitué de si vous le regardez de face ou microscope c'est des tuyaux c'est des tuyaux qui conduisent la scène si quand vous arrivez avec votre forêt vous arracher ça forcément ça va se relever donc voilà maintenant on peut aller plus loin encore un dans dans la réflexion alors c'est pas la peine d'avoir une une visseuse turbo diesel dernière génération avec le forêt en titane machin truc ça sert à rien n'importe quel moi j'ai une boche mais là j'ai une j'ai une parkside ça fait le même boulot c'est pas il n'y a pas de il n'y a pas de visseuse ou de forêt qui font un travail mais meilleur qu'un autre c'est ça c'est de la connerie alors je veux pas dire par là que les bonnes visseuses c'est pareil que les mauvaises ça dépend du travail que vous exigez c'est même une visseuse à 20 euros avec un forêt ça c'est des forêts à 50 centimes c'est voilà ça n'a rien à voir maintenant c'est sûr qu'une visseuse si vous lui demandez une contrainte de 4000 vis par jour faut peut-être pas acheter une visseuse à 20 euros maintenant on va on va aller un peu plus loin dans la réflexion on va faire un trou de biais alors il ya des vidéos qui où ils vous montrent de fabriquer des des gabarits pour faire un trou de biais pourquoi faire vous avez un couteau ici vous avez un couteau ici votre planche ici votre visseuse là vous piquez pareil donc quand on tourne on se met pas au contact et tout doucement on vient couper les fibres c'est toujours pareil tout doucement on vient couper les fibres on s'incline doucement voilà tout doucement oh 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 un tout petit truc ici mais vous avez un trou de biais c'est tout il n'y a pas besoin de gabarit particulier de techniques qui viennent du moyen âge un forêt, un bout de bois un trou donc si on veut que ça soit traversant on met un support en dessous pour ne pas éclater en dessous il n'y a pas de moi je n'ai pas éclaté je ne suis pas allé assez loin on l'aura compris j'aurais dû percer un peu plus c'est pas grave, je vais le faire donc là voilà, ce qui est important c'est de vraiment tenir sa pièce alors on croit qu'on gagne du temps on voit souvent la personne elle est là, elle perce en tenant son truc j'ai même vu ça dans des... on ne gagne rien on ne gagne rien du tout voilà et quand on reprend un trou on reprend doucement souvent doucement voilà votre trou est industriel c'est tout il n'y a pas de... d'ailleurs, le dessous c'est du nickel il n'y a pas un si je prends un... on fait un trou de biais l'important c'est c'est de faire une pénétration lente c'est tout vous rentrez tout doucement il n'y a pas de... il n'y a pas de secret il n'y a pas de machine meilleure que d'autre c'est pas vrai c'est déconnu vous ayez une machine à 20 euros ou à 400 euros c'est la même quand on sait travailler il n'y a pas... maintenant si je veux faire un trou de biais et je commence comme ça voilà, j'ai un graillon la sanction est immédiate voilà, ça éclate de partout c'est dégueulasse je ne suis pas pressé, je bricole c'est un plaisir, donc autant je le fasse correctement voilà, j'ai un trou de biais je peux filer un... un tonon, enfin un tourillon je peux faire ce que je veux voilà, il n'y a pas de secret il n'y a pas... donc voilà, je répondais à cette petite vidéo c'est bien d'ailleurs la... comment dirais-je la... la réflexion était justifiée mais c'est pas parce que vous avez une perceuse à colonne high-tech que vous allez faire des beaux trous c'est... pour faire des beaux trous il faut vraiment y aller doucement c'est tout là, vous allez venir au contact à peine à peine on n'appuie pas voilà, vous coupez les premières fibres les premières fibres sont coupées après vous coupez deuxième, troisième enfin, c'est pas deuxième, troisième c'est microscopique mais voilà on vient couper la fibre c'est tout il n'y a même pas besoin de poncer derrière comme je dis, on ponce avec ses empreintes c'est tout voilà, et bien c'était une petite vidéo complémentaire pour cette personne je ne sais pas si c'est un abonné si c'est pas un abonné ben... c'est... tant pis je l'aurais quand même faite allez à bientôt à bientôt Merci.